Musique Une nouvelle édition sur ESAE TV, bonsoir si vous nous recevez dans un instant le sommaire. Le chef de l'État Patrice Talon s'est rendu à New York ce dimanche pour la participation de la 113e session ordinaire de l'Assemblée Générale de l'Organisation des Nations Unies. Nous y reviendrons dans un instant. Le groupe de musique Afafa vient de perdre l'un de ses artistes émérite. Le chanteur-compositeur Videgla n'est plus à suivre dans ce journal le parcours de l'artiste. Le championnat national de football saison 2018-2019 s'ouvre samedi prochain au stade municipal de Paracoup avec une affiche alléchante. Musique A nouveau bonsoir, le chef de l'État est parti de Cotonou pour New York. Au cours de son séjour aux États-Unis d'Amérique du 23 au 28 septembre 2018, le président Patrice Talon va participer à la son 13e session ordinaire de l'Assemblée Générale de l'Organisation des Nations Unies à New York. Dans son agenda, il a également une visite de travail à Washington avec des investisseurs américains. C'était une brève pour ouvrir cette édition. Canénois dans ce journal, le monde musical béninois et plus précisément, le groupe Afafa est en deuil depuis le vendredi 21 septembre 2018. En effet, Adjovi Videgla, Alain alias Videgla, a tiré sa révérence après une courte maladie. Un coup dur pour ses complices du groupe Afafa, mais également pour les mélomanes béninois. Sa disparition constitue une grande perte pour la musique et le patrimoine culturel du Bénin. Je vous invite à suivre cet élément signé Anita Makos. Le chanteur béninois Adjovi Videgla, Alain alias Videgla du groupe musical Afafa, a abandonné la vie depuis le vendredi 21 septembre 2018. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre, plongeant le monde musical béninois dans une tristesse et un deuil sans précédent. En effet, à travers les réseaux sociaux et plusieurs autres canaux, des témoignages et des messages s'élèvent pour rendre hommage à Videgla, artiste de talent. Âgé de 40 ans, Videgla faisait partie intégrante du groupe musical béninois Afafa. De son don pour le chant et pour la scène, de sa voix de ténor, de ses attraits artistiques et de sa passion pour la musique, il a réussi à travers son groupe à faire rêver et danser plus d'un, aux côtés de ses compères Daignan et Asido. Profondément épris et passionné de la chose musicale, Videgla a toujours mis un point d'honneur à composer des chansons exceptionnelles pour faire danser ses fans et leur faire ainsi vivre des petits moments de bonheur. Si avec ses pères, il se préparait à remonter sur scène, Videgla fait désormais place à la déception de ses fans qui attendaient impatiemment son retour sur scène. S'il est à présent devenu une étoile qui brille dans le ciel de la musique, Adjovi Videgla Alain alias Videgla ne fera certainement pas exception à l'adage qui affirme qu'un artiste ne meurt jamais. La réconciliation entre l'ancien président Thomas Boniaï et son ancien ministre Candida Zanaï continue de faire couler beaucoup d'encre au sein de l'opinion publique nationale et internationale. Lors de l'émission Hebdomadaire Info Hebdo, Adrien Atikpato condamne cette réconciliation et révèle un mariage incestueux. Pour plus de détails, je vous invite à suivre son argumentaire. Zanaï est titulaire, là avec ce que j'ai vu, d'une agrégation en trahison, d'une agrégation en révirement spectaculaire et c'est un mariage incestueux qui ne saurait durer. Vous savez, moi j'ai entendu beaucoup de choses avant cette sortie médiatique et j'ai entendu aussi des choses après. Aujourd'hui, je parlais tout à l'heure du mariage incestueux parce que ça ne peut amener nulle part. Pourquoi ? Un, quand ça a commencé avec le bloc de l'opposition et tout, est-ce qu'il faut aller aux élections avec un seul bloc ou deux et tout ça ? Lors des premières rencontres, le président Souglo a été clair. Il dit que lui n'a pas encore fini de soigner les plaies que Zanaï lui a causées. Le président Yaï aussi était clair. Sinon, cette sortie devait avoir lieu depuis longtemps. Mais le président Yaï aussi s'est opposé. Ne parlons même plus du président Adjavon qui a été clair, qui dit non. Tout ce qu'il a dit récemment aux élections présidentielles, ce n'est pas encore fini. Je n'ai pas encore fini de cicatriser ou s'il est plaie pour aller à une rencontre avec une telle personne. Il était obligé à Zanaï de déposer son chapeau en guillemets de roi. Il demandait de l'accueillir comme un prince, comme un roi lors d'une cérémonie pour montrer qu'il est venu. À un moment donné, il a compris que les gens ont décidé de le laisser. Et avec son restauré l'espoir, je suis content qu'Honori soit là, avec son restauré l'espoir, s'il allait aux élections, surtout avec les réformes qui sont là maintenant, il ne pourra pas se faire. Élie, député, cela s'est exclu. Et aujourd'hui, si on l'accepte même, je dis sous condition, si on l'accepte même, qu'il aille aux élections, encore que l'opposition peut se trouver avec un ou deux blocs pour les prochaines élections légitatives, la grande interrogation c'est où ? Aujourd'hui, il y a un député de Cotonou, la question électorale, notamment Adjovi, qui est avec le président Bouni Yaï, si c'est dans son bloc qu'il va accepter, est-ce que Yaï va accepter, sacrifier son gars, celui qui est là maintenant, qui a été fidèle tout le temps pour lui, pour positionner Azaneï. Azaneï ne voudra jamais être deuxième sur la liste, la première des questions. L'autre chose aussi qui est là, si je le trouvais sur un bloc aussi avec les Soglos et tout ça, tout ce qu'il a créé à la RB, vous vous rappelez de ça encore ? Est-ce que c'est Roselyne Soglos qui va accepter, lui concéder la première place ? Non, il ne voudra pas aussi être deuxième sur la liste. C'est pour ça que j'ai parlé d'une relation incestueuse, c'est un mariage qui est sans lendemain meilleur, étant donné que tout le monde connaît aujourd'hui Azaneï, lorsqu'il est avec vous aujourd'hui, soyez ceux qui va vous abandonner demain. Et parmi, dans le lot des hommes politiques béninois, en tout cas, depuis l'être démocratique, il n'y a pas quelqu'un qui a fait autant de revirement qu'Azaneï. Rappelez-vous que déjà avec les Soglos qui lui ont permis de siéger pour la toute première fois à l'Assemblée nationale, il les a quittés dans les conditions que vous connaissez à l'Assemblée nationale, il a vitriolé les Soglos. Mais aujourd'hui, on en a preuve que c'est quelqu'un qui ment beaucoup parce qu'il a été condamné par le tribunal pour diffamation contre les Soglos. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça encore, il a été condamné un peu avant qu'il n'aille au gouvernement. Et lors de cette condamnation, on l'a obligé à verser, je crois, un peu plus de 10 millions aux Soglos pour diffamation. Je préciserai bien pour diffamation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est reconnu comme quelqu'un qui ment. Je n'ai pas encore fini. Non, ce n'est pas moi qui l'ai dit parce que le tribunal a rendu une décision. Et mieux qu'il a fini avec ça, il est allé vers Yaïbouni. Il a travaillé avec Yaïbouni. Yaïbouni est venu un an après. Vous n'êtes pas sans savoir tout ce qu'il a dit du président Yaïbouni. Il a fini par dire tout ça. Yaïbouni, un homme de Dieu, a dit, bon, je t'accepte. Il est venu grâce à lui et tout. Mais c'est vrai qu'il a échoué en 2007. Il n'a pas pu se faire relire pour les élections utilisatives. Il est revenu après parce que c'était des problèmes que je ne veux pas rappeler ici. Il est allé au gouvernement. Il sort, il a ficturé encore ce Yaïbouni. Et mieux qu'il reste aujourd'hui dans ce pays-là comme personnalité politique que Asanaï n'a pas griffé. Ça n'existe pas. Et aujourd'hui, le retrouver dans un mariage du genre, les gens seront très méfiants parce qu'ils diront, quelqu'un qui a trahi, trahira aussi. Donc, ce n'est pas bien de coopérer avec lui. Ce n'est pas bien. Donc, tout ce qui se fait, c'est des choses de façade. On parle d'intérêt supérieur. Et mieux, c'est parce qu'aujourd'hui, il sait qu'il est en difficulté. J'ai dit bien, il sait qu'il est en difficulté. Yaïbouni n'a pas de difficulté. Si Yaïbouni va aux élections, il sera élu. Si les Rosigny et Soglo vont aux élections, il sera élu. L'unique personne qui est individuée, c'est lui. Et c'est lui qui fait du salam alek. Et c'est lui qui a demandé peut-être cette sortie pour montrer, bon, mais aujourd'hui, il n'est pas du tout accepté. Qui va l'accepter dans ces conditions-là ? Personne ne veut croire à ce que Asanaï dit. Et aujourd'hui, vous aurez le temps de voir, surtout pour le positionnement, ce que je viens d'expliquer. La cour du centre culturel chinois de Cotonou a pris une allure de kermesse ce samedi 22 septembre 2018 à l'occasion du festival du Mi-Ottom, une fête chinoise de retrouvailles qui, à Cotonou, a vibré au rythme de prestations artistiques et culturelles impliquant tous les ressortissants chinois du Béné. Une organisation béni par l'Institut Ponticus qui enseigne la langue chinoise au Béné et l'ambassade de Chine. Reportage signé Karl Kitome. Musique, chant, danse et démonstration d'art martiaux ont fait vibrer la cour du centre culturel chinois ce 22 septembre. C'est la pleine lune, l'occasion de célébrer le festival du Mi-Ottom, un instant de retrouvailles en Chine. Oui, la fête de la Mi-Ottom, ça veut dire que c'est le moment où la lune est la plus ronde et la plus lumineuse de l'année. Et c'est le moment pour la réunion familiale et le rassemblement entre des amis. Pour les chinois au Bénin, nous sommes ici, loin du pays, loin de la famille. Par exemple, moi, je suis seule ici. Et en ce moment de festivité, il me semble que je pense toujours à ma famille. Donc il y a la nostalgie, il y a la solitude. Mais si je passe cette soirée avec les amis chinois et les béninois, je ne me sens plus la solitude. Cette organisation en terre béninoise est l'oeuvre de l'Association des résidents chinois du Bénin, avec le soutien de l'Institut Ponticus et de l'ambassade de la Chine près du Bénin. Ce soir, c'est un festival organisé par l'Association des Chinois résidant au Bénin. C'est une très bonne occasion pour nous de célébrer l'amitié sino-béninoise. L'association a été fondée en 2003. Donc ça fait 17 ans qu'elle existe et elle a joué un rôle de rassembler tous les Chinois ici pour contribuer au développement économique et à la croissance économique du Bénin. Et je crois qu'elle joue aussi un rôle pour faire promouvoir l'amitié sino-béninoise. Cette fête de l'amitié s'est achevée par un buffet sino-béninois partagé par les ressortissants des deux nationalités. La plateforme Cœur d'enfants a effectué une action sociale au profit des enfants défavorisés de Saroué-Hongoué dans la commune de Roué-Hogbé. C'était ce samedi 22 septembre 2018. Suivons le point avec Jacques Mauillon d'Almeda. C'est par l'exécution de l'hymne national que la plateforme Cœur d'enfants du Bénin a décidé d'ouvrir la cérémonie de remise de 500 kits scolaires en faveur des enfants défavorisés de Saroué-Hongoué, commune de Roué-Hogbé dans le Mounou. Plusieurs personnalités ont été donc conviées à cet effet pour soutenir ce tas de générosité dédié à accompagner les enfants des zones défavorisées du pays dans leurs études. C'est avec grand bonheur que je me tiens ce jour, samedi 22 septembre 2018, sur la terre des Pépinières, la terre dont le sein gorge et regorge d'intérêt en gestation. J'ai nommé les enfants de ce village d'accueil. Wongwe n'appelle la plateforme Cœur d'enfants Bénin, dont vous avez répondu présent à l'invitation, est une organisation de jeunes volontaires, portant le fado des enfants, ceux des familles défavorisées, déscolarisées, de la rue, ce emploi aux vices et visitudes de la société. C'est dans cette lancée que nous avons initié le projet de distribution de 500 kits scolaires. A cet effet, l'école primaire publique de Wongwe a le privilège d'en bénéficier ce jour. C'est pour moi une joie, un plaisir particulier de prendre la parole ici ce jour au nom du maire pour accueillir cette cérémonie. Je suis d'autant plus heureux parce que investir dans l'enfance est un investissement intéressant. Et quand on investit en plus dans l'éducation de l'enfant, on investit dans l'avenir du peuple. Après le discours du coordonnateur de la plateforme et les différentes invités, les kits ont été donc distribués aux apprenants et aux dix premiers de chaque classe des deux groupes A et B que compte l'école. Les donateurs ont aussi distribué des sandalettes aux enfants qui viennent à l'école les pieds nus. Tous les participants se disent donc satisfaits de ce moment de partage de même que les donateurs. « Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne du temps. Avoir des enfants, d'accord ? » « L'initiative vient d'un constat. Au cours de nos activités, nous avons pris l'engagement d'aller vers les localités les plus profondes du Bénin pour voir ce dont ces localités ont besoin réellement. Vous savez, vous pouvez vouloir venir en aide à des gens, mais si vous ne connaissez pas ce dont ils ont véritablement besoin, il ne servira à rien de les aider. Donc voilà ce qui nous a motivés, nous autres, à nous déplacer le 12 juin, à venir ici à Montpuy, faire le constat de nos propres yeux sur l'état des choses, de ce dont les habitants ont besoin. Ma joie est grande de savoir que nos promesses ont tenu. Et aujourd'hui, nous sommes là grâce à tous ceux-là qui nous ont soutenus, grâce à ces volontaires, grâce à tous ceux-là qui ont cru au projet et qui nous ont accompagnés et nous ont aidés à mobiliser ces kits. Je ne peux que rendre grâce. Vous avez vu vous-même la joie qui a amené ces enfants de recevoir ces kits. Et nous pensons qu'avec un don, on peut sauver le monde. L'investissement dans l'éducation des enfants, c'est l'investissement dans la qualité des générations futures. Et ceux qui ont décidé d'investir à travers ce tact dans l'avenir des enfants de Montpuy, ont posé un grand tact dans la commune de Puyaboué. Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne du temps. Avoir des enfants, d'accord, mais assurer leur éducation, c'est encore mieux. Nombreuses sont les maladies infectieuses d'origine virale, contagieuses et mortelles, observées au Béné et un peu partout dans le monde. Parmi celles-ci, on peut citer la rougeole, une maladie éruptive aiguë qui est précédée d'une toux et d'une fièvre modérée, principalement chez les enfants âgés de 5 à 6 mois. Comment se manifeste cette maladie cutanée ? Éléments de réponse dans ce journal. Comme le virus Lhasa, Ebola et autres, la rougeole fait partie également des maladies très contagieuses et mortelles. Elle se transmet par les gouttelettes de salive en suspension dans l'air ou par un contact direct avec la sécrétion du nez. Vu la gravité de cette maladie, les populations de Cotonou en parlent. Les gens sont en train de se dire qu'ils ne sont pas en train de se dire qu'ils ne sont pas en train d'être dans le monde. ... 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